Musique Un barrage écriteur de cru ne produit pas d'énergie et il est presque toujours vide. Alors, à quoi sert-il ? Lorsqu'il pleut, la rivière monte. Lorsqu'elle déborde, c'est l'inondation. Voici ce qu'il se passe avec un barrage écriteur de cru. En temps normal, la rivière passe au travers par une ouverture qui s'appelle le pertui. Quand une crue arrive, le barrage se remplit peu à peu, mais le débit de sortie du pertui reste constant. Et si une crue plus importante a lieu ? Une surverse est prévue. L'inondation arrivera quand même, mais plus tard, ce qui donne le temps de se mettre à l'abri. Une fois la crue passée, le barrage va se vider progressivement. C'est le retour à la normale. Il n'est cependant pas possible de construire de tels ouvrages partout, car il faut assez d'espace pour retenir la crue. Rien qui risque d'être noyé en amont. Un resserrement naturel de la vallée. Et une proximité avec ce qu'on veut protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501